Après notre pause estivale, c'est le retour de nos rencontres avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, vous arrivez en fait à peine de faire votre chronique à la radio, parce que c'est votre nouveauté pour l'automne. On en avait parlé un peu l'an dernier, nouveau chroniqueur pour la radio de Québec. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Ça va bien. Tous les matins à 7h, c'est facile de l'avoir sur Internet aussi. Tous les matins à 7h, je suis là pour 10, 12, 15 minutes. Alors, je choisis moi-même mon sujet. Ce matin, c'était le divorce, le divorce de Brad Pitt. Donc là, je parlais des divorces ce matin. Je peux parler de n'importe quel sujet, mais j'essaie de m'éloigner des sujets municipaux. Oui. Autant que possible. Pour ne pas tomber en conflit d'intérêts. Aussi, puis ce n'est vraiment pas une chronique municipale. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas une activité municipale à Québec, par exemple, parce que je parle surtout, je suis à Québec. Donc, je suis chez nous, mais avec les appareils électroniques, ça donne exactement le même son que si j'étais en studio à Québec. Parce que vous êtes équipé à la maison, là, pour faire ça. Oui. On appelle ça un com-rex. OK. Alors, c'est eux qui nous fournissent ça. Ils mettent ça, puis ils mettent le micro, pour que ce soit un micro de grande qualité. Puis je suis dans mon bureau, j'ai un bureau chez nous, à tous les matins à 7h. Sauf que des fois, je suis obligé de m'absenter, comme je vais aller en voyage au mois d'octobre, au mois de novembre. La semaine dernière, j'ai été à Val-d'Or. Oui. Alors, là, je le fais avec un téléphone. Le son n'est pas si bon. Mais c'est… j'aime beaucoup ça. C'est de l'ouvrage un peu à préparer, un petit peu plus que j'aurais pensé. Parce que tu ne peux pas arriver, puis juste jaser comme ça. Bien, je pourrais, mais je ne serais pas intéressant à visiter. En fait, quand tu vas à radio, tu vas être écouté. Oui. Alors, si je veux être écouté, il faut que je sorte des affaires un peu croustillantes. Fait qu'il faut puncher. Fait qu'il faut puncher. Fait que là, d'ailleurs, je l'ai rappel, le directeur de l'information, je l'ai rappel. Puis je lui ai dit, écoute, comment tu as trouvé ça, là? Est-ce correct? Puis tout ça, là. Tu sais, il me donne un peu de… Des pistes, là. Des pistes. Comme là, par exemple, me rapprocher plus de l'actualité actuelle. OK. Tu sais, comme le Brad Pitt, c'était tout de suite, là. Oui, oui, c'est tout frais, ça. Parce que j'ai des sujets qui sont intéressants, mais moi, dans l'actualité, je les garde en banque. Parce qu'il va arriver des journées où on n'aura pas de nouvelles. Oui, oui, on connaît ça. Il y a des journées plates. Oui, c'est ça. Il y a des journées qui ne sont pas assez plates. Alors, c'est ça. J'aime ça. Franchement, j'aime ça. Une belle aventure que vous débutez. Est-ce que c'est réellement le début d'une carrière médiatique? Le début d'une carrière… On vous voit dans les médias depuis plus d'une décennie. Mais est-ce que là, c'est le lancement de votre vie médiatique? Écoute, je ne le sais pas. On ne sait pas comment on va être perçus. Quand j'ai commencé comme maire, honnêtement, là, je ne connaissais pas ça. Puis j'étais comme… Je ne sais pas. Vas-tu être bon? Vas-tu être capable? Tu ne le sais pas vraiment, tu sais. D'ailleurs, actuellement, il y a des gens qui s'entendent après à réfléchir pour se présenter à mairie. Puis il y en a qui m'ont parlé. Puis comment ça marche, puis tout ça. Tu vois qu'ils ont la même insécurité. Je suis sûr que quand tu as commencé comme animateur, tu t'es dit, je vais-tu pogner? Pourquoi que Michel Barrette, il pogne? Pourtant, Michel Barrette, il n'a rien d'extraordinaire, mais il est sympathique. Ça marche. Alors, moi, est-ce que ça va marcher à la radio? Je ne sais pas. Je vais avoir les premiers résultats au mois de décembre. Au mois de décembre, là, les autres font des espèces de sondages, là, des BBM. Puis là, au mois de décembre, ils vont commencer à me dire comment, si les codes sont bonnes. C'est sûr que je n'aillerais pas ça. Mais je ne pourrais pas non plus. Le fait de faire une station par jour, ce n'est pas 10-15 minutes, ce n'est pas une carrière. Il faudrait que j'en ai plusieurs. Puis actuellement, je suis très limité parce que je ne peux pas faire des stations comme Kik, je ne peux pas. Radio-Canada, je ne peux pas. TVA, je ne peux pas. Il ne faut pas que ce soit une station qui a déjà eu une relation avec la ville ou qui va avoir une relation. J'ai été chanceux. Il y en a deux qui m'ont demandé. Un, je ne pouvais pas. Puis celui-là, je pouvais. Mais ça a été toute une histoire avec l'éthique, là. Est-ce que tu as déjà eu des relations avec eux autres? Est-ce que tu vas lui donner des contrats? Il ne faut pas que j'aie d'intérêt, tu sais? Oui, oui. Il faut garder les mains propres. Il faut garder les mains propres. Il faut pas s'y lier, oui. Oui. Puis c'est tout à fait normal. On comprend bien cet aspect-là. Comme ici, je ne pourrais pas. Je pourrais, mais je ne serais pas payé. Oui, oui. Bien, comme on fait toutes les deux semaines, finalement. Comme là, oui. Tandis là-bas, je suis payé. Oui, oui. Alors, on va poursuivre. On va y aller dans les dossiers municipaux un peu parce que c'était ma petite gâterie. Oui, c'est bien. On va revenir, en fait, sur l'UPAC qui a fait des perquisitions la semaine dernière. Oui. On vous a entendu dans les médias commenter, en fait, même parler de votre hypothèse du pourquoi ils étaient là. Comment ça s'est déroulé, là? Aujourd'hui, avec le recul, comment on peut dire que ça s'est passé? Ça, c'est pas plaisant, hein? Parce que tu te poses bien des questions. T'es après-déjeuner. T'as une grosse voix qui t'appelle. Bonjour, je suis le corporel ou le corporel, là. Un tel, puis je suis à l'Hôtel David. C'est l'UPAC. Ah là, là, t'as les deux jambes sciées, là. C'est quoi? Tout te passe dans la tête. Quand ça fait 20 ans que t'es maire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as beau dire que t'as rien à te reprocher, mais quand même, là, tu sais, tu dis, c'est... Elle est quand même rendue là. C'est comme quand on roule en voiture et que la police nous suit. On a toujours l'impression de... Oui, 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 c'est un peu ça. C'est-tu moi qui cherche? J'ai-tu fait de quoi? Alors, effectivement, là, je me suis rendu à l'Hôtel David, puis là, ils ne pouvaient pas parler. Ils ont dit, on ne peut pas s'être sous-scellés. Là, le premier, là, on a été d'un petit bureau. J'ai dit, là, là, non. Moi, j'ai dit, vous me dites, on ne peut pas parler. Vous ne partirez pas d'ici sans me parler, là. J'ai dit, là, moi, j'ai dit, mettez-moi à ma place. D'abord, je vais avoir un avalanche de médias. Puis, je peux, tu sais, aller le dire. Je ne sais pas. Ça laisse supposer n'importe quoi. Là, il était gentil. Franchement, les policiers, ils ont été très gentils. Non, non, écoute, pas à la fin du monde. D'habitude, ils disent, on rentre 40, 50, puis là, on est rentré 4. OK. Il a commencé. Oui, oui, mais j'ai dit, moi, 4 ou 50, tu sais. Dans la nouvelle, c'est l'UPAC, là. Peu importe la quantité. Alors, là, il me l'a dit, que c'était pour ça. Mais après un coup, là, tu sais, là, j'en ai parlé à bien du monde. Ils vont partout, là, tu sais. C'est parce que Jean Tremblay, c'est un gros poisson, là. Parce qu'ils vont partout. Regarde, ils ont été à la Mercé du Fiat. C'est normal. Il faut vivre avec ça. Ils ont été à la ville d'Alma quand ils ont été. Personne n'a parlé de ça. Ça n'est même pas, moi, qui est allé à l'Alma. Alors, là, ces deux-là, c'est parce que je me suis adonné à rencontrer le préfet puis le maire, là, qui m'ont dit, bien, oui, ils sont venus chez nous aussi. Sauf que ça a fait des vagues. Tu peux t'imaginer. Ce n'est pas plaisant. C'est sûr que c'est ces deux voyages, là, qu'on dit. Bon, c'est sûr que je n'ai rien à voir là-dedans, puis tout. Mais, ce n'est pas plaisant. UPAQ, ça sonne mal, hein? Oui. UPAQ, ça sonne mal. Vraiment, je ne peux pas dire que j'ai trouvé ça agréable. Est-ce qu'on a constaté des conséquences à ça suite au passage? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des effets? Bien, oui, parce que quand tu rentres à l'hôtel de ville, après, tu sais, là, tu rentres à l'hôtel de ville, l'UPAQ est venu. Ce n'est pas… il y a un climat, là, tu sais, là. Là, je vois que ça se rétablit vite. Sauf que, après ça, il ne faut pas oublier une affaire. Je n'ai pas juste des amis. Quand tu es mère pendant 20 ans, puis que tu coupes, puis que tu fais des affaires, je n'ai pas juste des amis. Puis après ça, je ne suis pas trop indépendantiste. Donc, ceux qui sont pour l'indépendance, des fois, après ça, ça m'est arrivé aussi d'accrocher du monde. Mais ce n'est pas toujours gêné. Donc, il y en a qui se réjouissent, puis il y en a… Ce n'est pas agréable, mais ça a l'air que c'est la vie politique. Écoute, c'est la même chose partout. Ils sont allés dans la maison de M. Couillard. Ils sont rentrés dans la maison. Ils auraient pu venir chez nous aussi. Dans le fond, ils n'ont pas été si pires. Ils auraient pu venir chez nous. Oui. Même s'il n'y a rien, il n'y a rien qui les empêche. Puis il y a une chose, c'est que là, j'arrive d'Europe, j'ai été marié à mon garçon en Suisse. Il y avait un mariage. Puis évidemment, quand tu fais un voyage comme ça, c'est réjouissant. Si tu étais venu au mois d'août, pendant que j'aurais fatigué, j'aurais dit « Hey, c'est ce qui se passe. » Quand tu es à distance, c'est toujours plus fatiguant. Oui, ça aurait gâché le… Alors, ça aurait gâché. Donc, dans le fond, mais ce n'est quand même pas agréable. Oui, oui, on comprend. Surtout quand tu dis que je n'ai rien à voir là-dedans. Il n'y a rien à voir là-dedans, mais les deux conseillers, ce n'est pas eux autres qui étaient à la TVA. Ce n'est pas eux autres qui étaient à Radio-Canada. C'est toujours le maire. Ça serait un employé de la ville qui aurait fait ça. C'est une maire varie. Oui, oui. Tous les projecteurs étaient tournés vers vous. Oui, oui. Et même quand ce n'est même pas la ville, regarde, ils sont allés à l'OMH il y a 5-6 ans, je ne sais pas trop, parce qu'un employé, il s'était passé des affaires, un employé avec les matériaux, je ne connais même pas tout le détail. « Ah, mais là, regarde, là, là, ils sont déjà allés. » Oui, mais je n'ai rien à voir avec l'OMH, je n'ai rien à voir là-dedans. Puis c'est un employé. Ce serait la même chose si un employé de la ville fait des choses malhonnêtes, mettons qu'il joue d'un compte. Ça peut arriver sur 1 500 employés. Ça arrive à Rio Tinto, ça arrive partout. Ils reviendraient. Alors, je serais « Ah, encore, ils reviennent encore. » Ça devient… c'est lourd, ça, cet aspect-là. Par contre, je ne peux pas blâmer les policiers. Eux autres, ils font leur job. Ils font leur job, puis la loi est faite comme ça. Ça fait que… mais c'est… Ça a été un mauvais quart d'heure. Oui, un mauvais quart d'heure. Donc, écoutez, j'aurais d'autres sujets. On pourrait parler rapidement, faire un retour sur les 10 ans des bateaux de croisière. Un train rapidement parce qu'on n'a presque plus de temps. C'est une fierté, vous, 10 ans de cette aventure-là. Comment vous avez célébré la semaine dernière? Bien, j'étais à Moss, en plus. C'était juste à Val-d'Or. J'étais à Val-d'Or, j'avais une réunion importante de l'UMQ, donc je n'étais pas là. Mais je vais me reprendre quand le Queen Mérée 2 va venir. Le 6 octobre, on va faire une fête. Puis l'année prochaine, on a 50 bateaux. Ça va en montant, en montant tout le temps. Alors, je pense que ça va être une des belles réalisations, en tout cas. Oui, oui, absolument. Écoutez, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette semaine. Nous, on se revoit dans deux semaines. Dans deux semaines. Alors, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt. Merci.